Diastopho, miroir du football de la diaspora que m'allait Vous êtes sur Diastopho, miroir du football de la diaspora congolaise Diastopho vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée Uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous Des news concernant la tanière de l'eau par de la République démocratique du Congo Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce vendredi 17 mai 2024 Vendredi 17 mai qui est un jour férié en République démocratique du Congo Jour de la libération entre guillemets Et c'est ce jour que nous allons vous proposer justement cette première livraison Qui rentre dans la tanière pour vous parler de ces éliminatoires du Mondial Mexique, Etats-Unis, Canada Qui reprennent déjà d'ici quelques jours le 6 juin prochain Les loupards congolais seront en déplacement du côté de Dakar Dans le stade Maître Abdoulaye Ouad de Damnyadio Pour y affronter les lions de la Teranga du Sénégal Avant de retourner très rapidement à Kinshasa Pour offrir leur hospitalité aux éperviers du Togo de Kevin Tenke Le meilleur buteur africain en Europe cette saison Il évolue en Jupiler Pro League en Belgique Dans le club du Cercle de Bruges Souvent vous connaissez le club de Bruges Qui est le club phare de la ville de Bruges Mais il y a aussi le Cercle de Bruges Qui est en train de faire une très très bonne saison Qui est 4ème en Jupiler Pro League Dans ses playoffs justement Si ma mémoire ne me trahit pas Alors dans la tanière Nous allons vous parler d'un binational Supervisé par le sélectionneur Maladjère Des loupards de la RDC Le technicien français Sébastien Desabres Et qui peut désormais jouer pour la République démocratique du Congo Il est désormais international congolais Et peut alors jouer avec les loupards de la RDC Lui c'est Samuel Estende Le dossier de la Fédération Congolaise de Football Dans les armoires de la FIFA Relatif à la nationalité sportive Du joueur du FC Vizela Au Portugal a connu une suite favorable pour les Congolais Hauteur de 16 vues cette saison En toutes compétitions confondues En 35 matchs joués Le natif de Montfermeil Samuel Estende A vu son dossier être validé Pour défendre les couleurs de la République démocratique du Congo Lors des prochaines échéances En obtenant un passeport de service congolais A en croire des sources proches du dossier Plusieurs autres dossiers des binationaux congolais seraient en attente On parle entre autres des dossiers Aaron Van Bissaka Des dossiers Steffi Mavididi Tous deux évoluant en Angleterre L'un était en championship mais désormais en première ligue Puisque l'Esther fait son retour dans l'élite anglaise Et bien évidemment Aaron Bissaka est du côté de Manchester United Samuel Estende pourrait faire partie des joueurs Qui pour la première fois seront dans la tanière des Léopards Dès le prochain stage annoncé Avant le match face au Lyon de la Teranga du Sénégal Pour le compte des éliminatoires du Mondial Mexique-États-Unis-Canada 2026 Bien évidemment on a eu à parler, à reparler de Samuel SND Par rapport à cette absence qu'il y aura dans l'attaque des Léopards de la RDC Avec cette blessure de Cédric Bakamou Le remplaçant idéal pour ce poste justement Ça a toujours été Samuel SND Et que nous voyons Et Sébastien Desabre était du côté de Vizela pour le superviser Je le rappelle Samuel SND a 16 buts Toutes compétitions confondues On peut dire que Jean-Philippe Mateta n'a pas inscrit plus de buts que lui Tout à fait Donc la balle est maintenant dans le camp du sélectionneur national Sébastien Desabre On n'attendra plus que Sébastien Desabre le sélectionne Pour les deux rencontres que nous aurons à disputer au mois de juin La première face au Sénégal et la deuxième à Kinshasa face au Togo C'est une très très bonne nouvelle En sachant que notre buteur Cédric Bakamou sera absent pendant les 4 ou 5 prochains mois Donc un joueur qui brille de mille feux du côté du Portugal Il doit être le 3ème ou 4ème meilleur buteur actuellement du Portugal Ce n'est pas rien dans ce championnat Quand on sait que le meilleur buteur c'est je crois que c'est M. Jokéres Le deuxième c'est notre Simon Banzar National Et lui il doit être 3ème ou 4ème Donc il fait une excellente saison en sachant que son club est dernier au classement C'est très rélégable Son club n'a marqué que 35 000 toutes compétitions confondues Et lui il en a marqué 16 Il est pratiquement monsieur 50% de son club Il nous fera beaucoup de bien C'est un joueur costaud, un pivot, rapide Il est assez rapide, rapide, costaud Un déménageur comme on le dit Donc pour le mois Comment il s'appelle Jean-Philippe Mateta co-fan d'anel ? Ah oui c'est vrai C'est vrai qu'en parlant justement de Jean-Philippe Mateta Beaucoup de nos abonnés nous ont rappelé cela d'ailleurs En nous disant non SND est bien meilleur que lui SND est là Donc on n'a rien à craindre Et que dire de Simon Banzar Parce que Simon Banzar c'est lui qu'on verra justement être titularisé Mais on ne sait-on jamais Parce que c'est difficile de pénétrer la tête de Sébastien Desabres Alors nous allons faire ce sujet Si je pense qu'on pourra peut-être le faire Dès que Sébastien Desabres pourra nous proposer justement sa liste Si Samuel Desabres est repris dans sa liste Alors on posera la question à nos abonnés Je viens de savoir qui entre Samuel SND et Simon Banzar De vrai être titularisé Bon en toute logique En toute logique Si on pose la question même à Samuel SND Je pense qu'il dira Simon Banzar Puisqu'il est meilleur buteur au Portugal Que lui est dans un club qui est 4ème je pense Au niveau du championnat Mais il a des qualités Peut-être que Sébastien Desabres pourrait privilégier Par rapport à Simon Banzar Je ne sais pas à quel niveau ils sont différents Mais en tout cas les deux sont des pivots Et des joueurs qui sont physiques Difficiles à leur prendre la balle Et ce sont des joueurs qui savent tirer aussi frapper De loin dehors de la surface des réparations Je pense qu'ils nous seront très très utiles Dans un match justement où les Léopards auront à souffrir On le sait que les Sénégalais vont monopoliser le ballon Et que nous allons devoir agir par des contres Et dans ce genre de situation je pense Des attaquants comme SND ou Simon Banzar seront très très utiles Parce qu'à eux seuls ils pourront en tout cas mobiliser Pas moins de deux défenseurs pour les maintenir en joue Et je crois qu'ils pourront faire des bonnes choses Et surtout en contre Tout à fait Une stat aussi remarquable de Samuel Essendio au Portugal C'est qu'il a marqué contre les quatre grandes équipes portugaises Il a marqué contre Porto, il a marqué contre Benfica Il a marqué contre Braga Il a marqué contre Braga Donc il a marqué contre les grandes Ça veut dire que contre les grandes équipes Malgré la défaite de son équipe Il n'est pas complexé Il n'est pas complexé, il est présent Il joue son match et il marque Donc au Sénégal aussi ça sera un grand match Ça sera aussi à l'extérieur On ne sera pas favori Donc je ne vois pas craindre Bien que ce soit sa première expérience en Afrique Donc on attend lundi 20 mai Pour voir la sélection de Sébastien Dessabre On attendra lundi la sélection de Sébastien Dessabre Pour voir si Jean-Philippe Pardon Pour voir si Samuel Essendio figure dans la sélection Mais vu que la FIFA a donné son feu vert Et que lui au moins Par rapport au joueur soudanais Il a déjà son passeport Par rapport à Jusif Il a déjà son passeport Donc il n'y aura plus de moments En principe pas de problème Alors autre chose Je pense que pour ces deux matchs Sébastien Dessabre Je ne suis pas sûr qu'il aligne Le même avancant pour les deux matchs Vu qu'on aura un temps Vraiment relativement court Pour récupérer Par rapport au Togo Les Togolais ont 4 jours Nous n'en aurons que 3 Sachant que ce match du Sénégal Un match avec une très forte intensité Où les joueurs vont physiquement En tout cas laisser des forces Je crois que Sébastien Dessabre Pourrait peut-être Pourquoi pas Lors du match retour Titulariser Soit SND Bon à moins qu'ils ne préfèrent Titulariser peut-être Fiston Maël Lecal Là on ne va pas directement Le réléguer à la 3ème place Des attaquants de pointe Qui seront convoqués Dans la tanière Tout à fait Normalement En principe logiquement Au Sénégal Les Sénégalos ont le ballon Logiquement C'est clair Ils sont à domicile Nous on va jouer à sûrement Avec un bloc bas Donc L'attaquant de pointe Sera normalement Seul sur son île Il va se débrayer Il va souffrir Donc C'est très baccal N'étant pas là Et qu'on sait que lui C'est un joueur qui adore La profondeur Qui adore partir A la limite du hors-jeu Dans le dos de la défense Il faudra peut-être jouer Avec une autre Tadi Peut-être que Comment il s'appelle ? On oublie peut-être le 3ème L'arron Jean-Philippe Comment ça s'appelle ? Qui sont Maëlle Lecaza Lui qui peut Qui est un joueur Il est rapide Il est rapide aussi Peut-être que Sébastien Lérap Va privilégier Cette piste là Donc on ne sait pas Parce que Simon Balza Et Samuel Lisséneb Ils sont pratiquement De style Ils ont pratiquement Le même profil Samuel Lisséneb Plus froid Ils mesurent 1m2 Simon Balza Il paye 1m89 Donc ils ont pratiquement La même taille Donc eux Ce sont plutôt Des joueurs Qui jouent le dos au but Qui gardent le ballon Et tout ça Donc ils sont Peut-être plus Utiles A domicile A Togo Parce que Le Togo Sommo va jouer bas Le Togo Sommo va jouer bas La RDC Devra attaquer Pour maquer Donc on verra La suite Mais comme vous l'avez dit Je pense que C'est ça quand même Simon Balza Qui sera titulaire Lors de ces deux matchs On n'entre pas Dans les secrets De Dieu Mais nous attendrons C'est d'ici Quelques jours C'est déjà lundi prochain Où Sébastien Desabres Va nous révéler Sa liste Pour les deux prochaines Échéances de l'opard Voilà nous sommes arrivés A la fin de ce sujet Concernant cette bonne nouvelle Dans la tanière de l'opard Samuel SND Qui est désormais International Congolais C'est officiel Samuel SND A donc son passeport De service congolais Enfin d'après C'est pas encore officiel Puisque ça n'a pas encore Été déclaré officiellement Mais d'après Certaines informations Que nous avons Certaines sources Proches du dossier C'est déjà fait Et donc nous sommes contents On pense que c'est Une bonne nouvelle Je pense que vous aussi Le pensez Et d'ailleurs Beaucoup d'entre vous Parliez souvent De Samuel SND En rapport avec Ce réfus De Jean-Philippe Mateta Qui préfère Les bleus Au léopard Si vous avez aimé Ce sujet Laissez-nous Un maximum De j'aime Merci de partager Avec nous en commentaire Votre point de vue Abonnez-vous Si vous êtes nouveau Sur cette chaîne DiascoFoot Parce que nous sommes Le miroir du football De la diaspora congolaise N'oubliez pas D'activer la petite cloche Les notifications Histoire de ne plus rien manquer Des prochains sujets Que nous allons vous proposer Encore une fois Merci à vous Avec espoir De vous retrouver bientôt Dans un autre sujet D'actualité En attendant Portez-vous bien Et DiascoFoot vous dit Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz